Chauffage. Actuellement, j'ai une chaudière, c'est une Alde 3020, qui fonctionne à l'électricité et au gaz. A l'électricité, on a trois possibilités de fonctionnement, c'est 1000, 2000 et 3000 watts. Et au gaz, l'hiver, une bouteille, une semaine, à peu près. Avec ce qui est annoncé concernant les énergies, je me suis dit, ça risque de douiller un peu, ça risque de faire environ, pour moi, qui charge au GPL, ce sera un peu moins cher, mais si tu ne charges pas tes bouteilles au GPL et que tu t'achètes des bouteilles classiques, ça peut tourner, ça va tourner, ça tourne déjà d'ailleurs autour de 40 balles. 40 balles la semaine. Sur le mois, ça fait 160 euros de chauffage. Rien que de chauffage. Si tu ramènes ça sur 3, 4 mois, 3 mois dans l'année, on va dire, 3 mois dans l'année, ça commence à douiller quand même. Alors, je me suis dit, ce qui serait bien, c'est d'avoir un fonds de chauffage, de pouvoir chauffer différemment, peut-être en fonction du prix des énergies. Là, on a vu que le gasoil était descendu, il peut remonter. Moi, je voulais avoir un chauffage d'appoint. J'ai déjà les canalisations qui sont placées dans le camping-car parce que des canalisations d'air, il y avait un chauffage, en fait, il y avait un espèce de radiateur avec un ventilateur dessus qui venait souffler dans le carré et dans la salle de bain pour réchauffer un peu l'ensemble. Ça ne marchait pas super, en fait. Ça faisait un chauffage à peine tiède, vraiment. Ça ne relevait pas vraiment la température. Donc, au moment où j'ai posé l'aldé, j'ai dû le supprimer parce qu'en lieu et place de l'aldé, j'avais le ballon d'eau chaude qui fonctionnait également au gasoil avec les berces pas chères qui étaient en dessous du véhicule. Ça venait aussi passer dans ce serpentin et la ventilation, au moment où je la déclenchais sur le tableau, la ventilation, elle envoyait le chauffage dans les tuyaux. Donc, il y avait un double chauffage, en fait, mais qui n'en était pas vraiment. Et j'ai aussi pour ambition de chauffer la capucine. Je voudrais mettre un tuyau qui circule autour du matelas que j'ai mis maintenant plus court pour pouvoir chauffer la capucine. Et donc, je réfléchissais à un chauffage, une espèce de V-Basto, en fait, on va dire ce qui est, sur le même principe que le V-Basto, on va dire. Et là, on m'a proposé ces deux chauffages qui sont sur ce principe-là, mais tout près, en fait. Voilà. Là, tu vois, par exemple, ça, ça ici, ça se transporte. Pardon. Et ça, c'est un chauffage. La seule chose qui manque là-dessus, c'est le réservoir à gasoil qui est séparé, qui est à côté. Donc, le réservoir à gasoil, moi, je me dis, je peux utiliser l'arrivée de gasoil que j'avais pour les berces pas chers, par exemple, pour faire fonctionner ça. Et ensuite, si j'ai besoin de le sortir, je déconnecte l'arrivée de gasoil et c'est fini. Donc, on va tester déjà. Alors, ça, c'est... Ça, voilà. Ça, c'est la partie mobile et ça, c'est la partie qui peut se fixer éventuellement avec le réservoir tout compris. Là, tu as déjà le réservoir dedans, tu vois, ici. Celui-là, il est complet. Celui-là, tu mets ton gasoil et boum, c'est un 8 kW et celui-ci, c'est un 5 kW. Donc, 5 kW, ça me suffirait. Ça, ça peut chauffer, par exemple, une tente. Il est mobile, en fait. Il peut bouger. Celui-ci, c'est plutôt pour fixer au sol, en fait. Donc, ça, je pourrais le fixer dans la soute, en fait. Et ici, je pourrais faire un trou pour l'échappement et pour l'admission d'air. C'est ici, en dessous. Tu vois, il y a deux tuyaux et il y a même l'arrivée de gasoil qui est ici. Donc, ça sous-entend que cette arrivée de gasoil-là, je peux déconnecter le réservoir et faire arriver directement le gasoil du réservoir de carburant pour éviter de remplir. Bon, si tu veux contrôler ta consommation, je pense que le mieux, c'est vrai que je n'ai jamais su vraiment ce que mon Hébert Spacher consommait. Il tournait sur le réservoir et puis, ben voilà, tu ne sais pas. Ça chauffait super bien. Mais voilà, j'ai toujours été un petit peu dans le brouillard. Donc, avec ça, il y a tout ce qu'il faut. Le tuyau d'admission, tu as le silencieux d'échappement parce qu'il doit faire un peu de bruit, je pense. Et ensuite, tu as une radiocommande. Tu peux le télécommander à distance et tu as tous les raccords, les passages, les serre-flex, etc. La connectique, parce qu'il a besoin d'une alimentation en 12 volts, c'est infime, ça ne consomme quasiment rien. C'est pour la ventilation. Et ensuite, ici, tu vois, on a la sortie, celle qu'on va connecter au tuyau de chauffage, en fait, pour distribuer le chauffage. Alors, on a un tuyau déjà, tu vois, qui vient ici. Voilà. Je pense que je ne vais pas avoir les mêmes raccords. Donc, il va falloir que j'achète des réducteurs. Qu'est-ce que tu en penses ? On l'essaye ? J'ai envie d'essayer celui-ci. Là, on a un câble qui est quand même relativement long, avec une alimentation en 12. Donc là, on pourrait tout à fait mettre une prise allume-cigard et le mettre sur une EcoFlow. On va essayer. On va débarrasser celle-ci pour le moment. Alors, celle-ci, elle s'ouvre, en fait. C'est comme une valise. Et dedans, voilà, dedans, tu as, tu vois, le V-Basto, et tu as tout un tas de... le filtre à air, la tuyauterie, il y a des pièces. Il y a un tuyau, tu vois, voilà, il y a la même connectique que pour celui-ci. Et ensuite, il y a le kit de pièces complet, là, le même, en fait. C'est la même chose qu'il y a dedans. Il y a même un tuyau d'échappement, il est planqué ici, tu vois. Donc, il y a la même chose en 5 kW, donc plus petit. Voilà, on le fixera avec un serflex. Et cet échappement-là, on va le faire courir sur le côté pour le moment. Ça, c'est inflexible, donc je vais peut-être prendre un flexible que j'ai déjà pour éviter de tordre celui-ci parce que si j'en ai besoin, ça par contre, ça, je peux le mettre déjà parce que ça, c'est beaucoup plus flexible. Donc, l'arrivée d'air, elle est ici, je pense. Là, ça nage, c'est ça. Voilà, ça, c'est l'arrivée d'air. Et l'échappement, je vais voir si j'ai quelque chose. J'ai connecté, je suis juste mis dedans, l'ancien tuyau d'échappement de mon débarce pas cher. J'avais acheté un tube comme ça, tout neuf. Donc voilà, il est déjà coudé, comme ça, je n'ai pas eu à couder celui que je vais utiliser certainement pour installer dans mon camping-car. Et ici, c'est l'entrée d'air. Alors, l'entrée d'air, j'ai vu qu'il y avait également possibilité, selon l'endroit où tu le trouves, là, moi, il va être dans la soude, donc il est très possible que je mette juste ce bouchon avec le petit filtre, voilà, qui pourrait d'ailleurs venir, je pense, ici. Mais je pense qu'il est plutôt prévu pour la sortie. Le bouchon est ici, alors tu vois, il est allumé, il est allumé parce qu'il y a une connectique ici qui sort, un câble, que tu branches directement sur le 12V, un plus, un moins, donc un rouge, un noir. Alors moi, je l'ai mis sur une grosse batterie, mais tu pourrais aussi acheter les connecteurs pour pouvoir le brancher directement sur l'éco-flow, par exemple. Bon, moi, il va aller, si je le pose dans mon véhicule, entrée 12V, la source 12V, ça va aller directement sur mon power kit. Je vais mettre un petit peu pour pouvoir juste l'essayer. Alors c'est du gasoil, je pourrais tout aussi bien utiliser du fuel, voire même peut-être du pétrole, parce qu'apparemment, il y a des voitures qui roulent au pétrole. Le pétrole pour les, tu sais, les poils. Ça, il faudra que je fasse des essais. Alors voilà, j'ai ajouté un peu de gasoil, on fera, alors là, c'est juste pour te montrer, mais je ferai ensuite des tests, peut-être pas dans cette vidéo, mais des tests de consommation, au moment où je l'aurai installé dans mon engin. Ensuite, ce que je vais faire, je vais régler le tableau de contrôle, parce que tu vois, il y a un tableau de contrôle devant, on a une télécommande, alors est-ce que cette télécommande, elle a déjà les piles dedans ? Oui. On a déjà éclairé. Oh, ça parle, et ça ventile. J'ai rien demandé pour le moment. Là, il est en auto, donc voilà, là, il est éteint. Est-ce que c'est réellement nécessaire qu'elle parle ? Je pense pas. En fait, tu peux programmer l'heure à laquelle ça s'allume, donc c'est important de pouvoir régler l'heure, je pense. Voilà, on y est donc, ça démarre. Alors, il y a le tic-tic-tic de la pompe, je sais pas jusqu'à quand ça va faire ce bruit. Là, c'est en train de démarrer, j'ai mis 36 degrés, alors tu vois, ça se règle directement d'ici, tu vois, de la télécommande. Tu peux l'allumer, l'éteindre également, tu vois, ça vient de s'arrêter. Par contre, là, il s'éteint, alors je sais pas trop ce qu'il a. Peut-être qu'il va chauffer d'abord, peut-être qu'il ventile, je sais pas, on va voir. Là, je l'ai mis en auto, donc en auto, il va s'allumer et s'éteindre automatiquement au moment où le chauffage, dans la mesure, bien sûr, où il est allumé. Le but, tu l'as compris, c'est de pallier aux problèmes éventuels, voilà, de donner un fond de chauffage et d'économiser, donc, du coup, du gaz et de peut-être de maintenir ensuite la température avec le gaz la nuit, j'en sais rien. On découvre ensemble, il s'est arrêté, là, il a mis l'erreur E10. Donc, erreur E10 sur la notice, c'est manque de gasoil. Donc, il faut appuyer sur le petit bouton qui est ici en bas, 7 secondes et ensuite, il y a un compte à rebours de 300 secondes qui se met en route et là, il est en train de pomper le gasoil pour l'amener jusqu'à la chaudière. Voilà, et une fois, je pense que ce sera le cas, normalement, il devrait être amorcé et ça devrait coller. Alors, ça y est, ça commence à légèrement chauffer. En fait, j'ai mis un fond de gasoil. J'ai mis un fond de gasoil et je ne comprenais pas, ça ne démarre pas. Je viens de m'apercevoir que le bouton, en démontant, parce que là, du coup, j'ai démonté, je me suis dit si ça se trouve, il y a un tuyau qui est pincé, mais non. En fait, il n'est pas amorcé, le truc. En fait, le réservoir, ce n'est pas tout au fond ici. Tu vois, il faut avoir au moins ce niveau-là pour que ça commence à pomper. Voilà. Tout simplement. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Allez. Et là, on va contrôler. On voit le gasoil qui sort ici. Ça se remplit. On voit les bulles d'air qui arrivent. Et voilà. Là, je vois bien que ça se remplit. Voilà. Elle fait beaucoup moins de bruit, la pompe. Quand il n'y a pas le carénage, je trouve. Tu vas voir. Ça fait caisse de résonance. J'ai l'impression. Tu vois. Ça permet de comprendre un peu le fonctionnement et, enfin, le fonctionnement, surtout la manière dont c'est fait. Voilà. Là, on voit bien que là, il est amorcé. Par contre, une fois que tout est fixé, ça vibre beaucoup moins, ça fait beaucoup moins de bruit. Là, il laisse déclenche. Et là, on sent par ici une petite odeur de gasoil. Ce tuyau sera à l'extérieur du véhicule, bien sûr. Par le biais de ça, un passage de tuyau donc à travers le plancher et ça, ce sera installé dans la soute. Voilà. Il tamponne un peu, il commence à fumer. parce que là, il est tout neuf forcément et ça fait deux, trois fois qu'on l'amorce. Il est neuf l'engin donc forcément, au départ, ça fume un peu, ça me rappelle mon héberge pas cher. C'était pareil. Bon, c'est le bruit de la turbine qu'ouvre la pompe de toute façon. Alors, il n'est pas chaud. Là, tout ça, c'est sec, c'est froid. Il ne faut surtout pas toucher au tuyau, bien sûr, parce que là, il doit être chaud. Je suis plutôt bien agréablement surpris. On va le remettre en route pour voir. Alors là, il est chaud. Il faudra qu'on le remette en route pour voir s'il fume à nouveau mais normalement, il fume une première fois au amorçage, à la mise en route et après, c'est fini. Donc, je te conseille quand même de le faire à l'extérieur, ne pas le faire comme moi dans le garage mais une fois qu'il a démarré, après, tu es tranquille. Je l'ai laissé refroidir, je viens de le redémarrer et bon, tu vois, ça ne fume plus du tout. Là, j'ai les gaz d'échappement. Ça ne sent même pas. ça sent à peine le gasoil, tu vois, vraiment, au niveau de l'échappement, là par contre, il n'y a aucune odeur. Là, c'est de l'odeur de ventilation. Pour celui-ci, donc ça, c'est celui qui est dans la valise en fait. Là, j'ai choisi, en fait, il y a un réservoir qui est fourni avec. Voilà, il y a un réservoir avec ce qu'il faut pour le percer et puis mettre ensuite le tuyau puisqu'il y a quand même une bonne longueur de tuyau. J'en ai découpé qu'un petit morceau et moi, je vais utiliser des bidons comme ceci. Je ne vais pas utiliser les réservoirs qui m'aient fourni parce que pour moi et l'utilisation que je vais en faire, je n'ai pas envie de fixer ce réservoir quelque part. Je préfère déplacer les bidons. Alors, comment je vais faire ? Je remplis des bidons de 5 litres comme ça. J'ai percé le bouchon et j'ai trouvé un caoutchouc, donc j'ai percé le bouchon à 20 millimètres avec un caoutchouc ou 20 millimètres dans lequel j'ai fait un trou et j'ai passé le câble. J'ai passé la gaine, la durite. Et au bout de la durite, j'ai mis la partie qui vient normalement se fixer dans le réservoir pour que ça fasse du poids et que ça reste en bas. Alors, je ne sais pas si vraiment ça restera en bas, j'espère. Et là, comme ça, ça s'est étanche et ça ne laisse pas passer de gasoil. Je vais faire maintenant le branchement, le raccordement au courant. Je vais mettre l'échappement derrière, l'échappement que j'avais mis tout à l'heure. De toute façon, je passerai un échappement à travers le plancher. C'est celui-ci qui va venir dans la soute. Je viens de le mettre en route. J'ai amorcé la pompe en appuyant sur les deux boutons ici. Donc, on voit le liquide qui arrive, le gasoil, tout va bien. La ventilation, je trouve qu'elle est un peu brouillante quand même. On entend la chaudière démarrer. Pour le moment, il n'y a pas de fumée. J'ai l'impression qu'il est quand même un peu plus bruyant. Là, ça chauffe déjà pas mal. Et on sent l'odeur de l'échappement qui chauffe parce qu'il est tout neuf. Je le trouve bruyant, en fait. Je le trouve plus bruyant que l'autre. Ça chauffe. Ça chauffe, mais c'est brûlant, là. Franchement, hein. Alors, je ne m'expliquais pas trop pourquoi il était bruyant, mais finalement, ça ici, c'était déboîté. Alors, je pense que pendant le transport, le carton était légèrement abîmé. Je pense que ça, ça avait pris un petit ch'tard, mais c'était déboîté. Donc, je l'ai remboîté en dévissant ici le carter. Et là, on va essayer, on va voir, mais logiquement, ça ne devrait plus vibrer. En fait, on sentait que c'était comme un frottement anormal. On va voir ce que ça donne. Donc, la petite télécommande, j'allume. Voilà, il faut rester appuyé sur le bouton on. Et là, on va voir. Tu vois ? On n'entend plus. Donc, en clair, je vais monter celui-là plutôt. Et le gros, je vais le garder pour le garage quand j'ai à travailler dans une pièce, etc. Si éventuellement, Eva a froid aussi, je pourrais l'amener chez elle parce qu'apparemment, le chauffage, ça va être un peu problème. Et puis, elle est très frileuse pour une Polonaise. Donc ça, ça permettra d'avoir, voilà, en ajoutant le gasoil, je vais voir quand même la conso, mais je pense que ça ne doit pas être très gourmand. Tu vois ? On ne l'entend plus. J'ai mis 22 degrés, là, on a la température, ici, on est à 18, on était à 16 avant que je l'allume tout à l'heure, là, on est monté à 18. Et voilà, tu vois ? Alors, ça ne veut pas dire qu'on a un volume énorme, c'est certainement autour ici. Et alors, ce système avec le bidon, ça va m'éviter de fixer le réservoir parce que je n'ai pas envie de le fixer dedans. Alors ça, c'est un truc, tu peux l'emmener partout, même à la pêche. Tu veux l'emmener quelque part, tu veux l'emmener dans un garage, tu veux l'emmener dans une voiture. Voilà, tu vois ? Si à la limite, tu te fais un fourgon aménagé, tu fais sortir juste l'échappement en dessous avec un trou pour pouvoir le brancher et terminer. On va mesurer les décibels, du coup, à 2 mètres. Même la petite pompe, là, on ne l'entendra pas, je ne l'entendrai pas de l'intérieur, je pense. On va mettre le sonomètre qui va bien. Entre 57 et 60. Moi, quand je parle, tu vois, ça monte à 89 décibels. Je suis à côté. Finalement, c'est celui-ci que je vais mettre à l'intérieur. Alors, comment ça se passe ? J'ai mis une cale pour pouvoir le caler ici pour ne pas qu'il bouge, pour qu'il soit calé. Là, il va y avoir un crochet et il va y avoir un sandov pour pouvoir le fixer, pour pouvoir l'enlever quand j'ai envie aussi. Ce ne sera pas des fixations définitives. Je vais récupérer le tuyau qui est ici. Donc ça, c'est le tuyau qui distribue. Tu vois, on le voit là-bas derrière. Il distribue le chauffage à l'avant, sur le côté et dans la salle de bain. Donc ça, ça va être réuni avec ce tuyau-là. Donc là, je suis en train justement d'imprimer le réducteur. Je vais connecter donc ce chauffage aux gaines d'origine qui sont en 60. Donc le problème, si tu veux, c'est qu'il me faut un réducteur parce que les tuyaux sortent en 75, les tuyaux de gasoil, les tuyaux du chauffage gasoil et mes tuyaux à moi sont en 60. Donc j'ai dessiné un petit réducteur, un petit réducteur en ABS que j'ai passé sur Cura, le logiciel qui permet ensuite de coder la pièce pour l'imprimer. Et là, je vais l'imprimer en ABS. Alors ça prend 17 heures parce que je la fais avec une densité assez importante et avec des épaisseurs aussi. J'ai choisi de le faire assez épais pour que ce soit assez solide. Une pièce comme ça coûte environ 15 euros chez H2R Equipement. Et en plus, il te facture 7,50 euros de port. Tu arrives à 22,50 euros livré. Voilà. Donc je me suis dit je vais la dessiner. Ça m'a pris 10 minutes et maintenant je vais l'imprimer tout simplement. Pour imprimer l'ABS, on imprime dans un caisson parce que ça ne supporte pas les courants d'air. C'est pareil, la machine ne fait pas de ventilation. Elle ne ventile pas la pièce. La pièce qui est imprimée. Là, elle est préchauffée donc je l'ai mise en préchauffage pour l'ABS. Voilà. On rentre la petite carte avec ce que j'ai demandé en impression. Voilà. Je vais calibrer le plateau. Alors ça, je le fais mais ça va le faire avant l'impression donc j'aurais pu m'en passer. Et ensuite, je vais mettre un... Alors ça s'appelle 3D lac. Je vais mettre une lac sur le plateau en verre. Là, j'ai remplacé les plateaux en acier par du plateau en verre pour renforcer l'adhérence en fait. Ça, ça renforce l'adhérence. Donc je reviens en arrière et là maintenant je vais choisir d'imprimer mon fichier manchon réducteur que je viens de créer. Voilà. Et je vais mettre print. Alors print, sitôt que j'aurais mis print, je vais fermer ça pour éviter les courants d'air. Voilà. C'est parti. Donc là, il va d'abord préchauffer à la température que j'ai programmée donc 255 degrés et là ici, il est à 109 degrés sur la buse et moi j'ai mis 85 degrés. Alors ça dépend un petit peu de ta bobine et de ce qu'elle supporte en température. Plus qu'à fermer. Alors la machine va calibrer, elle va mesurer le plateau pour voir la planéité du plateau et puis elle va corriger d'elle-même ensuite au niveau des réglages de la tête et ensuite elle commence l'impression et là, il y en a pour 17h quand même en espérant toujours que ça arrive au bout parce que alors jusqu'à présent sur l'ABS j'en ai pas loupé un seul mais bon, on sait jamais. j'ai une deuxième imprimante tu vois ici elle, elle imprime avec deux têtes en fait mais elle imprime celle-ci je lui fais imprimer plutôt du PTEG. ce qu'on fait avec ça c'est extraordinaire vraiment moi ça me dépasse alors il faut quand même savoir un peu dessiner mais sur un logiciel mais sinon tu imprimes des pièces qui existent déjà il y a des banques de pièces que tu trouves assez facilement des fichiers STL ça s'appelle ensuite il faut les rentrer dans un logiciel j'en avais déjà parlé c'est pas le but de cette chaîne mais voilà quand j'ai une problématique j'imprime tout simplement même quand j'ai une pièce à reproduire qui n'existe plus ou je trouve pas ou qui est trop coûteuse je l'imprime je la reproduis je la dessine je l'imprime et là ici à travers je vais faire un trou dans lequel il y aura un tube aluminium pour éviter que le tuyau d'échappement touche cette partie là la partie qui peut éventuellement fondre et l'échappement sera en dessous ultra air donc l'entrée d'air qui est ici elle va venir là sur le long j'ai enlevé la commande qui était fixée sur le boîtier et j'ai rallongé le câble tu vois j'ai rallongé le câble comme ça je vais pouvoir le mettre à l'intérieur de l'habitacle au dessus de mon canapé pour pouvoir contrôler la température parce que sinon j'ai bien la télécommande mais comme j'ai pas le contrôle je vois pas à quelle température je suis j'aurai la température gérable de l'intérieur voilà alors ça je te rappelle que ce sera vraiment un chauffage d'appoint qui va me permettre de pouvoir donner un fond de chauffage et dans la douche qui est pas chauffée jusqu'à maintenant parce que j'avais supprimé le chauffage comme je te l'expliquais et sur l'avant pouvoir chauffer très rapidement et pouvoir éventuellement me passer de gaz si je ne veux chauffer qu'au gasoil par exemple et le deuxième me servira ici lorsque j'en ai besoin en fait c'est assez facile à installer puisque c'est dans une box donc tu n'as pas trop à t'enquiquiner tu pourrais même laisser traîner l'échappement dehors sans avoir à le passer à travers selon l'endroit où tu l'utilises il n'y aurait pas trop de soucis c'est une box qui se transporte dans un coffre par exemple et assez rapidement installée en fait tu te démarres comme ça tu te branches sur le 12 volts et boum ça démarre à présent on va découvrir ensemble après alors il a dû finir dans la nuit l'imprimante on va on va découvrir ensemble regarde ça je l'ai fait assez épaisse donc il y a il y a 50% en densité tu choisis la densité en fait du coup ben oui il a fallu quand même 17 heures un peu plus de 17 heures c'est ce que me donnait le logiciel Cura alors là il y a les supports voilà donc je vais finir l'assemblage parce que là tout est installé dans la soute je vais supprimer les supports je vais connecter le tuyau d'échappement puisqu'hier je vais te montrer ce que j'ai fait hier soir avant la fin j'ai mis ce ce tendeur en fait avec un crochet comme ça ça tient le réservoir va rester là il sera amovible j'ai fait un trou pour le tuyau tu vois ici et alors dedans j'ai collé un comment dire un fourreau en fait j'ai coupé un tube d'un diamètre un petit peu supérieur au tuyau et comme ça il ne va pas toucher la partie polystyrène etc du plancher le plancher est isolé c'est un plancher qui est épais qui doit faire 35 mm environ et du coup ça ne touchera pas donc maintenant je vais connecter avec mon manchon le tuyau que tu peux voir ici et qui va monter là-haut voilà ensuite je vais pouvoir mettre voilà on le voit bien le tuyau donc voilà ce que je disais c'est que j'ai percé avec un trépand ici petit trépand qui est là tu vois voilà j'ai percé et ensuite j'ai mis un fourreau et là je vais mettre alors j'ai collé j'ai collé avec de la colle le tout je ne sais plus comment ça s'appelle attends je vais te montrer ça colle ça colle pas mal maintenant il ne faut pas que la partie elle soit trop il ne faut pas que ça flotte en fait dedans de la colle néoprène comme ça patex voilà ça sèche relativement vite ben là je l'ai fait hier soir donc là c'est bon et comme ça je vais rentrer mon alors tout ça je le fais mais je ne serai pas obligé ça ça peut s'utiliser ça peut s'utiliser à l'extérieur ça peut s'utiliser la seule chose c'est qu'il faut sortir l'échappement parce que sinon tes cases d'échappement ils viennent dans ta partie fermée bon ça ça permet d'avoir quelque chose de tout compact à l'intérieur donc tu ne risques pas de fumer quoi que ce soit et c'est pas mal et donc l'échappement sort dehors ce que je vais installer tout de suite ainsi que donc je te disais voilà ça tu vois pour faire la jonction avec celui du haut et brancher ensuite ici sur la sortie et ensuite comme la télécommande je vais te montrer j'ai prolongé le fil j'ai installé la télécommande donc je pourrais diriger et avoir un visuel sur la température directement de l'intérieur voilà puisque je l'ai désolidarisé de ça puisque au départ il est fixé à l'extérieur et je l'ai fait monter il a fallu rallonger le fil de 60 cm uniquement et comme c'est du fil normal tu chopes du fil moi j'ai chopé du fil sur un vieux boîtier comment dire de puissance que j'avais sur une classe A au moment où la classe A est sortie une A220 c'est un boîtier qui n'était pas très efficace par rapport au rest chip donc je l'ai supprimé j'ai récupéré les câbles voilà voilà mon manchon AVS donc complètement vidé de son support le support tu vois c'est une pièce c'est ce qui est mis dans le par le programme pour soutenir en fait la partie la plus qui est en porte à faux tu vois voilà donc ça ça se décolle ensuite tu mets un petit cloc de tournevis et pif c'est tout de suite décollé tu vois c'est complètement ça tient pas dans le support quoi c'est ça qui est qui est super et après j'ai une pièce bon alors là c'est clair que là je l'ai fait assez épais donc j'ai une pièce qui est très solide ici donc j'ai mis mon tuyau il est fixé le tuyau d'échappement avec le petit serflex qui va bien pour le rentrer comme ça si près il a fallu bien sûr que je sorte un peu l'ensemble et que je rentre le tuyau par ici tu vois une fois qu'il était déjà fixé là à la sortie sinon c'était un peu galère j'aurais pu le rentrer comme ça mais en le reculant j'aurais été un peu j'aurais tordu le tuyau ça c'est la ventilation donc elle est fixée ici la sortie est bien connectée à mon à mon circuit de ventilation existant ce qu'il me reste à faire ici maintenant ce sera de lester l'embout là ici tu vois il y a un embout en fer là que j'ai mis que j'ai récupéré du réservoir qui était fourni avec et je vais le lester avec des boulons je vais mettre des boulons au bout comme ça il va tomber dans le fond et je pourrais aller au bout du réservoir sinon je risque d'avoir il risque de s'arrêter parce que ça rebique voilà tu vois c'est lesté il ne me reste plus qu'à remettre le tuyau dedans ensuite pour le réamorcer je te montrerai c'est assez facile puisqu'il y a il y a tout ce qu'il faut sur la commande du système ça c'est pas une bonne idée en fait 17h d'impression pour rien parce qu'en fait avec la chaleur ça résiste jusqu'à 80 degrés donc moi je supposais qu'avec le tuyau en fait qui monte ici et qui vient jusque là on soit en dessous de 80 degrés je pense qu'on est au dessus de 80 degrés en fait à l'intérieur ça sort 210 degrés le la turbine du du vébasto du vébasto qui est dedans sort 210 degrés ensuite ça sort ici c'est très chaud et là à mon avis c'est à la limite des 80 donc ils font tu vois donc il s'est rétréci et ça commençait à sentir mauvais à l'intérieur donc là j'ai tout ouvert ça fonctionne très bien le système fonctionne parfaitement ça c'est ce que moi j'ai rajouté j'avais une bouche de ventilation en rab tu vois j'ai démonté le support de la bouche ça donc ça rentre parfaitement puisque c'est fait pour et ça ça vient parfaitement autour il ne me restera plus qu'à le serrer une fois que ça aura dépassé la collerette voilà et ça devrait aller en attendant que je reçois ce que j'ai commandé donc chez H2R je changerai le raccord à ce moment là ce qui correspond grosso modo à ce que j'avais fabriqué sauf que l'ABS oui j'aurais j'aurais dû d'abord réfléchir à ça parce que c'est vrai que on sait que je demande 22 degrés à l'intérieur mais ça chauffe certainement beaucoup plus qu'à 22 degrés bien sûr et là ça doit dépasser 80 parce que ça ça résiste à 80 degrés donc tu vois là je pense qu'on était on devait être autour de 100 degrés parce qu'il commençait vraiment à se déformer et ça et ça sent mauvais après c'est terminé donc l'échappement tu vois est installé l'échappement est installé le raccord donc j'ai mis ce fameux raccord que je t'ai montré tout à l'heure tout est bien branché voilà et là maintenant on va réessayer parce que tout à l'heure ça sentait pas bon j'ai dû l'arrêter c'est le c'est mon ABS et l'ABS c'est toxique donc il faut faire attention donc un petit coup sur le ON ça démarre on l'entend tourner on va fermer la porte à l'extérieur voilà tu vois là il commence à ventiler ici il aère d'abord la turbine enfin le brûleur et ensuite il démarre on ferme tout ça voilà et maintenant on va aller écouter le niveau sonore à l'intérieur déjà à l'extérieur ça faisait pas trop de bruit donc je pense qu'à l'intérieur on va pas entendre grand chose à part la soufflerie tic tic tout doucement elle est juste en dessous là alors on a 21 degrés donc ça va pas monter très haut parce que là c'est juste pour m'assurer qu'il y ait plus cette fameuse odeur de bakelite qu'on avait à l'intérieur et là on a l'air qui sort alors il est pas encore chaud pour le moment donc quand j'appuie je reste appuyé 3 secondes je peux régler la température ensuite on va mettre 22 on va mettre 23 tiens voir si on se fait insulter quand on met 23 ou pas on voit température intérieure 21 température demandée 23 ça c'est la température du brûleur ça c'est le voltage de la batterie et ça c'est la température demandée et là on est en manuel je vais le passer en automatique au niveau de la ventilation je reste appuyé ici 3 secondes voilà et là je suis en automatique ici alors toi tu le vois pas mais moi je le sens ici c'est chaud et alors il y a une gaine de chauffage qui passe ici je pense que ça doit sortir par les grilles qui sont là-bas mais ça fait pas voilà il n'y a pas de pression c'est de l'air qui remonte doucement gentiment l'actualité nous régalant toujours plus quand on m'a proposé ça Hcalorie moi j'ai tout de suite vu la possibilité de mettre un chauffage gasoil dans mon véhicule d'une manière plus simple que de mettre un Eberspacher ou un V-Basto qui communique avec tout là je voulais un truc comme ça où il y a déjà une boîte et tout c'était top entre temps il y a l'actualité qui grandit en fait au niveau du chauffage maintenant parce qu'on a eu l'électricité maintenant on a le chauffage en fait depuis un certain temps on entend dire que maintenant c'est acté c'est pas du complotisme non plus c'est 19 degrés chez toi pour le moment il y en a que certains qui parlent 17 la nuit 19 la journée bon passons pour le moment c'est 19 degrés jusqu'à présent on disait il n'y aura pas de sanctions il n'y aura pas de sanctions si tu dépasses enfin il n'y aura pas de sanctions pour le moment il n'est pas question de sanctions il est question de compter sur la bonne compréhension des gens les gens qui ne respecteront pas les 19 degrés chez eux seront sanctionnés lourdement sanctionnés c'est compliqué parce que je ne comprends pas tout il y a des gens qui sont chauffés au gaz il y a des gens qui sont chauffés au fuel il y a des gens qui sont chauffés à l'électricité est-ce qu'on ne parle que de la consommation électrique ou est-ce que ça sous-entend tout type de chauffage bon en tout état de cause on nous parle de règles uniques des 19 degrés j'ai ce petit système que je t'ai montré un petit peu auparavant et à côté tu vois que j'ai mon éco-flow ce système là c'est un système qui fonctionne comme un vébasto ça fonctionne au gasoil donc tu mets du gasoil tu mets du fuel dedans je vais essayer le pétrole c'est pas dit dans la notice qu'on peut utiliser du pétrole mais je ferai quand même le test s'il y en a d'ailleurs qui savent si on peut faire tourner un vébasto au pétrole qui me le disent là ici je fais tourner mon chauffage donc chauffage en 8 kW entre 5 et 8 kW qui fonctionne c'est une balle franchement donc j'en ai un qui est installé dans mon camping-car mais qui est plus compact c'est un 5 kW donc je t'ai montré ou je te montrerai ensuite l'installation voilà ce que ça prend comme place donc tu as l'évacuation d'air chaud qui est ici voilà donc là ici ça y est on commence à sentir de l'air chaud là donc tu as un tableau de contrôle alors là l'heure n'est pas la bonne qui se paramètre tu peux le mettre en automatique et à ce moment là tu vas programmer la température ça c'est 8 kW tu chauffes un appartement avec ça franchement 8 kW quand tu vois ce que fait par exemple une cheminée un insert alors il y a des inserts qui font 8, 10, 14 kW 14 kW c'est déjà un énorme insert qui chauffe une grande maison donc je dirais que si tu n'as pas l'ambition de chauffer toutes les pièces que tu chauffes la pièce à vivre ça ça peut chauffer ta pièce là tu as le réservoir de gasoil qui est inclus qui est dedans il faut une alimentation en 12 volts alors là j'essaye je fais un test je tire avec l'allume cigare tu vois je viens brancher ici apparemment ça démarre alors il faudrait que la connexion elle soit bonne j'ai juste mis rentrer les câbles dans la prise la seule chose la seule le seul impératif c'est de sortir l'échappement ça veut dire que il faut que tu mettes ça près d'une fenêtre par exemple où tu pourrais faire un trou à côté du diamètre de l'échappement et pouvoir sortir l'échappement pour que les gaz d'échappement s'en vont dehors c'est pas super bruyant l'échappement fait un petit peu de bruit quand même après tu verras il y a la ventilation qui se met en route tu programmes la force de la ventilation tu peux le mettre en automatique et tu peux également mettre la température jusqu'à 32 degrés pardon 32 ou 36 alors bon ça sera un pied de nez de mettre 36 degrés dans ta maison mais voilà tu vois ça chauffe ça chauffe même plutôt très bien et alors du coup au fur et à mesure la ventilation augmente bien sûr et là on est sur l'écoflow et on tire voilà ce qu'on tire tu vois là on tire 150 watts c'est quelquefois moins quelquefois plus on va voir quand il va se stabiliser et voilà là il accélère puis là ça chauffe c'est un truc de dingue c'est la delta 2 j'ai utilisé le câble le câble qui te permet tu vois de charger la delta par ces prises là alors ce qu'il te faudrait juste au bout de cette chaudière moi j'ai mis les câbles comme ça donc c'est pas très sécure d'ailleurs tout à l'heure ça a sauté parce que les câbles ils flottent c'est de prendre la prise la prise mâle en fait comme ça une prise mâle comme ça je te donnerais le nom de la prise et du coup tu fais fonctionner ce chauffage avec ta delta tu es complètement en fait t'as pas besoin de courant t'as rien besoin là là tu te chauffes sans courant avec du gasoil uniquement la consommation du système c'est entre 0,1 et 0,3 enfin entre 100 ml et 350 ml à l'heure là à ce à ce rythme là on a 42 heures 42 heures ça consomme peu au démarrage au moment où il se met en route il consomme jusqu'à 120 110 120 après il se stabilise et il consomme beaucoup moins mais là on va dire que là j'ai un chauffage qui est complètement autonome en fait il n'a pas besoin de source de courant de source de gaz et là tu te chauffes en loose day voilà c'est sur le principe d'un chauffage camping-car de toute façon mais au moins tu vois là tu as la chaleur tu réchauffes ton appartement ta maison même si il y a des alors ça va te coûter un peu de gasoil de temps en temps tu vas remplir un bidon de gasoil tu mets 5 litres dedans ça va peut-être pouvoir t'amener les quelques degrés qui te manquent si tu as l'habitude de vivre dans 21 22 23 même certains les personnes âgées qui aiment bien le chauffage quand même ils aiment bien avoir chaud ils ont connu la guerre ils ont eu froid et c'est vrai qu'aujourd'hui quand tu demandes aux gens de descendre alors 19 c'est pas la mort non plus c'est le principe c'est la façon de le faire je pense surtout qu'à mon avis ceux qui prennent les décisions ils n'auront pas 19 degrés chez eux il ne faut pas me faire croire qu'ils auront le col roulé chez eux ça serait un peu étonnant ça nous permet de voir une chose quand même c'est la faible consommation de la ventilation de ce système là on est entre ça monte jusqu'à 36 mais tu vois l'autonomie que nous donne l'écoflow c'est quasiment 50 heures tu vois c'est entre 33 13 et 33 parce que tu as la pompe ça veut dire qu'en courant même si tu as une petite batterie de bagnole tu vois une petite batterie tu branches le système sur la petite batterie et ça va très bien moi je te mets l'écoflow parce qu'il y en a pas mal qui ont l'écoflow et que c'est facile même sur la petite sur la river en fait ou une river pro tu pourrais connecter la même chose tu pourrais faire la même chose tu aurais moins d'autonomie mais tu peux le faire parce que la consommation elle est très très basse et donc ça fonctionne sur la prise d'allume cigare voilà tu vois la prise d'allume cigare de l'écoflow en se servant du cordon du cordon de charge pour la charger sur la voiture pendant les heures où il fait où tu regardes la télé etc t'as envie d'avoir bien chaud tu peux t'allumer ça à côté tranquille en ayant bien sûr pris soin de sortir l'échappement à l'extérieur alors pour ça c'est sûr que si tu laisses la porte ouverte ça peut être emmerdant mais puis si t'as une trappe à chat tu fous dans la trappe à chat si t'as alors le chat par contre tu peux pas passer parce qu'il va se cramer si t'as possibilité de faire un trou du diamètre de ce tuyau tu fous le tuyau le tuyau d'échappement il sort dehors ni veut ni connu et tu te chauffes tu touches c'est à peine tiède ça propage pas la chaleur ailleurs en fait tu risques pas de te brûler avec le portatif qui est ici sur lequel t'as un réservoir additionnel le réservoir est pas inclus dans la valise ça vaut 345 euros t'auras les liens en description t'auras les liens ici moi j'ai ajouté un bidon parce que je préfère c'est plus pratique plutôt que de fixer un bidon en hauteur celui-là j'en ai autant que je veux je peux aller les remplir facilement je les mets comme ça là-dedans bon alors moi après j'ai fait une adaptation je l'ai branchée sur un système comme tu l'as vu un système de ventilation qui existait déjà dans le véhicule que j'avais condamné quand j'ai changé mon chauffage et j'ai fait ressortir l'échappement en prenant bien soin bien sûr de mettre un fourreau pour éviter que ça crame le panneau que ça le fonde ou que ça l'abîme et du coup je peux le démonter quand je veux en fait très facilement j'enlève le sandob je déconnecte la ventilation et je le sors et je peux l'utiliser à l'extérieur si j'ai envie ou ailleurs donc ça c'est la version 5 kW alors au départ je me posais la question de savoir lequel je mettais j'ai bien fait de mettre le 5 kW parce que déjà la chaleur ça monte très très vite ça chauffe très très vite le véhicule c'est branché sur la batterie du porteur de la cellule et bon comme tu vois la consommation est ridicule donc je pourrais même faire tourner ça toute la nuit en lieu et place de mon chauffage Alde ça marcherait très bien je l'ai surtout pris pour ça au cas où le gaz viendrait exploser parce que à l'électricité c'est quand même relativement difficile alors quand je suis connecté ici il n'y a pas de problème mais voilà tu as entendu ce qui se passe donc on ne sait pas on ne sait pas par quel bout on va être mangé donc au moins je suis prévoyant et je pourrais me chauffer quoi qu'il arrive celui-ci qui s'adaptera beaucoup mieux à une utilisation dans une maison tu as donc une télécommande avec une télécommande à distance tu appuies tu peux le commander à distance tu as un petit panneau de contrôle où tu peux programmer la mise en route il y a tout un tas de choses que tu peux faire bon là je te l'ai branché rapidement mais tu peux régler la température tu peux régler la ventilation tu peux le mettre en automatique il va détecter quand il faut qu'il s'arrête le prix ce sera environ 300 euros je ne peux pas te donner le prix exact le lien est dans la description et tu auras un code promo certainement je l'attends si toutefois j'ai un code promo il sera dans la description également pour un petit truc comme ça qui peut être là en sécurité en fait tu n'es pas obligé de t'en servir mais bon si vraiment tu te cailles on ne sait pas si tu vis dans un immeuble où ce n'est pas toi que tu as beau tourner le robinet ça n'augmentera pas parce que là forcément ils vont bloquer puisque c'est prévu par la loi branché à une petite batterie alors moi il est branché à l'écoflow mais ça pourrait tout aussi bien être sur une batterie une batterie de bagnole une petite batterie 10 watts 11 watts 12 watts voilà c'est que dalle en fait et là tu vois là il s'est stabilisé j'ai 58 heures d'autonomie tu vois avec l'écoflow la delta 2 je te rappelle si d'ailleurs bon il y a toujours les liens elle n'est pas en promo mais tu en as d'autres qui sont en promo actuellement sur le site d'écoflow voilà puis si tu passes par mon lien moi déjà ça m'aide et puis ça te permet d'obtenir 5% selon le matériel que tu vas acheter pour les matériels qui ne sont pas en promo voilà bon voilà les liens donc en description si j'arrive à obtenir un code promo supplémentaire il sera indiqué aussi mais alors qu'est-ce que t'en penses du chauffage ? de quel chauffage ? ben qu'est-ce que tu penses de la température du chauffage ? ça caille ça caille là ? et pourtant il y a du soleil dehors la pépette ben 19 degrès ça caille voilà donc qu'est-ce que tu penses de ce chauffage gasoil là ? tu vas mettre chez toi ou pas ? ben je sais pas tu ne m'as pas fait goûter encore ah il faut goûter dans ton face tu vas goûter quand tu vas venir chez moi ? ben oui quand tu vas venir faire dodo dans le camping-car t'es pas frileuse toi ? chatounette ben si filmons voilà la famille ben on te dit écoute à dimanche maintenant je pense peut-être une vidéo avant je sais pas peut-être une vidéo avant parce que je filme un camping-car mais certainement à dimanche ouais parce qu'il y a de plus allez ciao ciao la famille ciao ciao